Générique Et oui, l'indice parisien qui est toujours au-delà des 6600 points. Le rebond, pour l'instant, ne semble pas faire long feu. Bonjour Eric. Bonjour, mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Je trouve ça assez surprenant que le CAC 40, malgré tout, soit à ce niveau-là. On a la guerre qui se poursuit en Ukraine. Pour parler, les négociations n'avancent pas vraiment, en tout cas pas de manière officielle. Le pétrole est revenu au-delà des 115 dollars, le baril de Brent. On a des taux longs, pardon, des taux d'intérêt qui se tendent. On est au-delà de 2,20 sur le 10 ans américain, au-delà de 90 points de base sur le 10 ans français. Non, vous ne trouvez pas que ce n'est pas un peu surprenant que ça se tienne aussi bien, malgré tout ce que j'ai dit ? Peut-être qu'il y a d'autres choses encore dont on pourrait parler, notamment le discours hier de Powell, qui manifestement nous dit indirectement qu'il risque d'accélérer les hausses de taux. – Écoutez, si on regarde dans l'histoire toutes les guerres, en moyenne, les indices ont mis 47 jours à récupérer le niveau qu'ils avaient avant le début de la guerre. Là, on est simplement à 30 jours. Et c'est vrai que le CAC n'a perdu que 2,4% de son niveau qu'il avait avant le 24 février. L'Allemagne, en raison des problèmes énergétiques, c'est moins 4. Et le Dow Jones serait même mieux, puisque le Dow Jones était en hausse de 1,4% par rapport à ce niveau du 23 février. – Éric, c'est surprenant que ça tienne aussi bien. – Alors, oui, c'est surprenant. Mais alors, je vais vous dire, voilà ce que se disent un petit peu les investisseurs avec qui j'ai dialogué. Donc, c'est mon point de vue personnel, mais aussi un point de vue général. En fait, ils disent quoi ? Ils disent que tant qu'il n'y a pas d'embargo sur le pétrole russe, notamment de la part de l'Europe, qui ferait exploser les prix du pétrole, tant qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'aide militaire de la Chine à la Russie, et tant qu'on se rend compte que finalement, ça reste limité et qu'il n'y a pas l'OTAN qui interdirait à ce que les avions russes soient au-dessus du ciel ukrainien, etc., etc., eh bien les marchés ne sont pas vraiment inquiets par ce conflit militaire. Alors, quand on dit ça à l'homme de la rue, ça paraît complètement démentiel, parce que vous dites tous les jours, vous allumez la TD, il y a des massacres à Mariupol, alors vous vous dites que le capitalisme, c'est vraiment pourri, pourri vraiment pour analyser de telle façon, mais en fait, c'est ce que se disent les investisseurs. Donc, en fait, le conflit angoisse, parce qu'on se dit toujours que Poutine pourrait, est malade, est l'arme atomique, etc., etc. Donc, on joue à se faire peur, mais on a le sentiment quand même que les investisseurs sont passés à l'étape d'après. – Et ne veulent pas croire, Eric, et ne veulent pas croire les investisseurs au scénario du pire. C'est un parti pris, c'est un parti pris. – Vous savez, c'est un peu près pareil. Moi, je fais un parallèle, David, ça va vous paraître amusant, mais vous savez, à l'époque du Covid, les marchés n'arrêtaient pas de monter. Je ne parle pas au début, bien entendu, mars 2020, mais dès qu'on a découvert les vaccins, ça n'arrêtait pas de monter. Et les gens se disaient, non, mais c'est complètement dingue, parce que tous les jours, on nous annonce des contaminations, on nous annonce des morts, et pourtant, ça n'arrête pas de monter, parce que les marchés avaient anticipé que le vaccin permettrait de juguler cette vague mortelle, et qu'il y aurait peut-être des petites vaguelettes, mais que ça ne serait pas aussi surprenant avec les confinements. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire sur les actions en ce moment. Le deuxième impact, c'est bien sûr, les taux d'intérêt, vous l'avez mentionné, c'est vrai que le discours de Poel est ultra-faucon. C'est vrai qu'hier, quand il dit que la prochaine hausse pourrait être de 50 points de base, on peut se dire, oulala, c'est dramatique. Mais d'un autre côté, quand vous voyez la réaction des taux longs, c'est vrai qu'il monte. Mais attendez, franchement, le 10 ans américain qui se retrouve à 2,30, le 200 à 2,20, le 10 ans français à 90 points de base, ça monte. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Je vous rappelle quand même, on a eu un chiffre qui est sorti ce matin, c'est passé un peu inaperçu, le PPI, qui est l'indice des prix à la production, il est en haut en Allemagne, il est en haut sur un an de 26%. Donc on est vraiment dans des fortes tensions inflationnistes, et même le marché obligataire, j'ai le sentiment qu'il réagit plutôt pas mal. Franchement, si on avait dit, David, qu'on aurait quasiment 7 hausses des taux aux Etats-Unis cette année et qu'on aurait un 10 ans simplement à 2,30, vous m'auriez rionné en me disant, mais Eric, t'es bien gentil, mais passe à autre chose, fais autre chose. Or, c'est ce que les banques centrales, notamment Powell, va maîtriser cette foutue inflation et qu'il prend le taureau par les cornes, et c'est ce qui rassure les investisseurs. Et puis dernier point, on a vu la semaine dernière, il y a des flux qui reviennent, aussi paradoxal que ça a pu être sur les marchés actions. L'année dernière, on a collecté 25,4 milliards de dollars sur les flux actions. C'est sûr que sur l'Europe, ce n'est pas top avec moins de 3,2 milliards, mais par contre, aux Etats-Unis, on a collecté 32 milliards de dollars. Donc en fait, si vous voulez, on a beaucoup d'éléments qui font que le marché est assez soutenu. Alors c'est vrai qu'il y a un décalage profond sur ce que vous et moi, on ressent quand on voit les images à la télé et ce qu'il y a sur les marchés financiers, mais on sent quand même que dès que les marchés se mettent un petit peu à baisser, on a des forces de rappel. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, on était à 5,700 et le marché vient de reprendre quand même 1 000 points en ligne droite. Alors, moi franchement, mon feeling, pour que ça continue vraiment, c'est-à-dire pour qu'on aille au-dessus des 7200, 7300 et qu'on franchisse de nouveaux records, il faut quand même que ça se calme vraiment sur le front russe-ukrainien et que ça ne dégénère pas. Franchement, je serais très 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 surpris de voir les marchés continuer à monter fortement s'il n'y a pas une accalmie de ce côté-là. Mais si jamais il y avait une accalmie de ce côté-là, je pense... Il est fragile, Eric, il est fragile ce rebond. On le sent bien, tout dépend de l'évolution évidemment de ce qui se passe en Ukraine et sur lequel personne n'a de prise à part Vladimir Poutine. Mais bien sûr qu'il est fragile. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand vous êtes gérant de fonds, David, quand vous voyez les gens acheter, quand vous voyez les flux de liquidités, vous ne pouvez pas être à l'écart de ce marché. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous me dites que c'est fragile, quel est le niveau d'équilibre du marché ? La problématique, elle est là ? C'est-à-dire que quand vous regardez les ratios de valorisation, on est sur des niveaux de 14 à 15, à condition bien entendu qu'on ait une progression de 8 à 10% des résultats d'entreprise cette année. Oui, ce qui n'est pas acquis, nous disait d'ailleurs Frédéric Rosier, qui était de Mirabeau, qui était hier dans l'émission, qui disait « Moi, je ne suis pas sûr qu'on atteindra, avec une croissance qui est largement revue à la baisse, possiblement des récessions trimestrielles sur l'activité, notamment en Europe, qu'on puisse avoir ces hausses de résultats de 8 à 10%. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, vous savez que la chance qu'on a quand même, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a deux secteurs qui pourraient bénéficier de la hausse des taux. Alors, le luxe, non, mais le luxe a un vrai pricing power. Le luxe, c'est quand même 20 à 25% du CAC 40, il y a un pricing power, LVMH et Hermès peuvent augmenter leurs prix, même s'il y a des hausses salariales chez eux, ou même s'il y a une hausse des inputs. Et puis le secteur bancaire, on le voit aujourd'hui encore, le secteur bancaire, si les taux remontent vraiment, c'est tout bénef pour le secteur bancaire. Donc, ça veut dire qu'à Paris, on est quand même immunisés. Alors, c'est sûr qu'on navigue un peu à la veuglaine, mais je vais vous dire, tant qu'on aura des flux sur les marchés actions et tant que ça ne dégénère pas vraiment dans le conflit, je pense qu'on va rester pour l'instant... Moi, mon feeling, si vous voulez que je vous donne... Moi, je n'aime pas les gens, les boules de cristal, qui vous disent 6232 à la fin de la semaine, mais moi, mon feeling, c'est qu'on peut rester tout à fait dans une fourchette entre 6800 et 6300. Regardez aussi, j'insiste là-dessus, l'indice de la volatilité. Le fameux VIX américain, qui est un espèce d'indice de la peur, il était au-dessus de 30 il y a quelques semaines, il y a quelques jours même. On est sur des niveaux de 23. Alors, on n'a pas retrouvé les niveaux de 16 qu'on avait avant le déclenchement de tout ça. Mais on ne peut pas dire que quand vous regardez cet indicateur qui est très suivi par les gérants du monde entier, on ne peut pas dire qu'on soit dans une période extrêmement anxiogène. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas rebaisser. Ça ne veut pas dire que je suis complètement débile et bullish et euphorique. Ce que je dis simplement, c'est qu'on va sans doute, pour moi, un petit peu consolider. On en a besoin, mais je ne suis pas sûr qu'on s'effondre, sauf si évidemment ça dégénère. Mais si ça dégénère, on est dans un autre paradigme sur les marchés. Voilà, merci beaucoup. Explication, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Merci en tout cas. Explication signée. Point de vue signé Eric Lewin pour les publications Zagora. Merci Eric. Merci David.